Salut, c'est Thomas du site gagnerauxparisportifs.com, ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui comment battre les bookmakers. Et oui, si tu veux gagner dans les paris sportifs, il va falloir que tu battes les bookmakers le plus souvent possible. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire réellement battre les bookmakers ? C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va voir pour commencer l'erreur principale que commettent quasiment tous les parieurs qui ne sont pas un petit peu initiés. On va voir ensuite le concept qui va te permettre de savoir si tu arrives à battre les bookmakers. Je vais te donner ensuite quelques exemples pour te montrer comment l'appliquer et comment retrouver cette information. Et ensuite, on verra les limites de ce concept. Parce que forcément, il y a quelques limites, on ne peut pas faire ce qu'on veut et ça ne marche pas à tous les coups. Mais une fois que tu auras saisi le concept de cette vidéo, tu verras que tu y verras beaucoup plus clair dans tes paris sportifs et qu'il devrait y avoir certains changements. En tout cas, quand moi j'ai appris cette notion il y a je ne sais pas combien d'années en arrière maintenant, je ne l'ai pas appris à mes débuts dans les paris sportifs, ça a été vraiment une lumière dans la nuit. Vraiment, ça m'a changé complètement ma vision des paris sportifs pour la suite. Donc c'est ce dont je voudrais te parler aujourd'hui. Juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et en cliquant sur le petit i là-haut, tu peux rejoindre mes contacts privés. Ça te permettra de recevoir un email tous les jours à midi pour t'aider à progresser dans les paris sportifs. Un pronostic par semaine et en bonus, tu pourras télécharger tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs. Alors comment battre les bookmakers ? C'est la grande question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. La majorité des parieurs, comme je te le disais, ils font une erreur. Ils pensent que pour être un parieur gagnant, il suffit de gagner des pronostics. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Il faut gagner des pronostics et il faut gagner des pronostics en jouant la meilleure cote possible. Ben oui, forcément, si tu veux faire du bénéfice, il faut jouer la cote la plus élevée possible à chaque fois. Mais ce n'est pas suffisant ça non plus. Si tu veux être un parieur gagnant et si tu veux battre les bookmakers, il va falloir que tu comprennes une notion de probabilité, d'accord ? Il va falloir que tu comprennes qu'il faut que les probabilités soient en ta faveur. On prend un exemple simple, une cote de 2. Pour calculer la probabilité, tu fais 100 divisé par la cote. 100 divisé par 2, ça fait 50% de probabilité. Jusque là, c'est très simple. Au casino, par exemple, pourquoi le casino gagne toujours ? Parce que sur la majorité des machines à sous et des jeux qui sont proposés, ce sont des machines qui sont réglées pour faire gagner le casino en fait. Il y a des joueurs qui vont gagner de temps en temps, mais tu ne pourrais pas gagner ta vie en allant au casino jouer aux machines à sous parce que les machines sont réglées de sorte à ce que sur le long terme, le casino soit toujours gagnant. Les seuls endroits où tu peux gagner de l'argent au casino, ça va être les jeux de cartes, le poker, le blackjack. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir un avantage sur la maison parce que ce n'est pas trafiqué et tu joues contre un paquet de cartes et contre un autre ou contre d'autres êtres humains. Et donc c'est là où tu peux finalement avoir les probabilités qui sont à ton avantage. Et dans les paris sportifs, si tu veux battre le bookmaker, il va falloir que ce soit la même chose. Et comment faire ça ? Eh bien, ça va dépendre de la cote que tu vas jouer. Pourquoi ? Parce que la cote, elle sort à un moment donné et au moment du match, c'est terminé, la cote, elle ne bouge plus. Et entre ces deux intervalles de temps, la cote ne va faire que bouger. Elle ne va faire que bouger, elle peut monter, elle peut descendre, des fois elle ne va pas bouger du tout. Donc le point de départ, c'est la cote de sortie. En anglais, c'est l'opening odd ou l'opening line. Et la cote de fermeture, c'est la closing odd en anglais ou la closing line. Et donc, entre ces deux moments, là je te dis, ça peut fluctuer. Tu peux jouer par exemple une cote à 2, à 2.10, à 1.95, à 2.05, à 1.98, etc. Pour le même pari. Il y a cinq personnes qui peuvent parier sur le même match et avoir des cotes qui sont complètement différentes. Et donc, un bénéfice qui sera complètement différent. Et la véritable cote, la cote la plus juste, ça sera la cote au moment où débute le match. Et ça paraît logique. Pourquoi ? Parce qu'au moment où débute le match, vu que la cote reflète une probabilité, le bookmaker, il aura toutes les infos. Tous les parieurs auront misé. Donc, tous ceux qui avaient des infos, ils auront misé sur l'équipe sur laquelle ils avaient l'info ou contre l'équipe, t'as compris. Et on connaît les compos, on connaît absolument tout dans chaque équipe, la météo, etc. Et donc, la cote, c'est là qu'elle va être le plus juste. Et donc, toi, si tu veux battre le bookmaker, il faut que la cote que tu aies jouée, elle soit au-dessus de la cote de fermeture. Il faut qu'elle soit plus haute. Si tu as une cote jouée supérieure à la cote de fermeture, chez Pinnacle, c'est très important chez Pinnacle parce que c'est le bookmaker qui est le plus juste, eh bien, tu auras battu le bookmaker parce que lui, pour ce pari-là, finalement, il donne, imagine la cote de fermeture, elle est à 2, et toi, t'as joué une cote à 2,10. Forcément, le bénéfice que tu vas avoir en plus, il va être dans ta poche et le bookmaker, il l'aura là où tu sais, t'as compris. Donc, là, t'auras battu le bookmaker. Et c'est comme ça, et on appelle ça plus clairement dans les paris sportifs un value bet. OK, t'as déjà entendu parler de cette notion, et en fait, c'est tout ce processus combiné qui mène au value bet. Et donc, ton intérêt en tant que parieur, c'est d'en trouver le plus possible. Donc, comment on fait maintenant pour savoir si on a joué ou pas un value bet et si on a battu le bookmaker ? Pour ça, c'est très simple. On va basculer sur mon écran et je vais te faire la démo tout de suite. Alors, pour faire ça, il faut aller retrouver la cote de fermeture chez Pinnacle. Donc, il y a deux sites qui le font très bien. Tu vas avoir... Alors, je vais te faire la démo sur TipStop parce que c'est un site français et que, quand il y a possibilité, je préfère mettre un site français en avant qu'un site étranger. Sinon, il y a Odds Portal, qui est un comparateur de cotes où tu peux retrouver les historiques de cotes. Mais moi, je vais te le montrer chez TipStop aujourd'hui. Donc, je vais te montrer pour deux matchs. Il y a eu le match... Donc, tu as un onglet de recherche là-haut. Et là, tu vas taper le nom du match. Donc, il y a quelques jours, il y a eu le match entre PSG et Monaco. Donc, on va aller regarder. Ici, tu vois, tu as une case match passé. Ça te permet d'aller voir les anciens matchs. Alors, il faut cliquer deux fois dessus. Paris Saint-Germain Monaco, il est là. Alors, ça marche sur le site web, ça marche sur l'appli également. Et ici, tu vas avoir les graphiques d'évolution de cotes. Donc là, tu vois la case bleue sélectionnée. C'est le bookmaker sélectionné et le pari sélectionné. Donc là, c'est l'évolution de la cote pour la victoire de Paris. Nous, on va aller chez Pinnacle, on a dit. Et on va regarder, par exemple, la victoire de Monaco. Donc, la cote pour la victoire de Monaco, tu as vu qu'elle a commencé au plus haut. Elle a été à 6,1 et elle a fini à 5,40. Donc déjà, si tu as joué ton pari à 6,1, quand tu l'as pris au plus haut, forcément, tu as battu la cote de fermeture vu que tu étais au-dessus de celle-ci. Maintenant, tu as très bien pu jouer la cote de Monaco à 6,1 au plus haut, mais tu as aussi pu jouer la cote de Monaco au plus bas, à 4,9 quand elle est ici. D'accord ? Et peu importe que tu aies joué l'un ou l'autre, ou que tu aies joué au milieu là, on s'en fiche. À la fermeture, elle est à 5,40. Donc en gros, si tu as joué une cote supérieure à 5,40, tu as battu le bookmaker, tu as eu un value bet. Si tu es en dessous, tu n'as pas eu de value bet, tu n'as pas battu le bookmaker, donc tu n'as pas fait un bon pari. Alors, tout ça, ça s'explique très simplement. Si tu fais une mise de 100 euros, là, tu vas faire, avec une cote de 6,1, tu vas faire 510 euros de bénéfices. Alors, on ne mise pas 100 euros sur une cote à 6. Ok ? On est d'accord là-dessus. Donc tu fais 510 euros de bénéfices, alors que si tu joues au plus bas, tu ne fais que 390. Donc t'imagines, ça fait 120 euros d'écart en bénéfice. Ça fait plus d'une mise d'écart de gagné. C'est considérable. C'est complètement... Enfin, c'est fou, quoi, quand tu y penses. Et c'est juste dingue. Donc ça, c'est le premier exemple. Si tu avais joué ici, c'est un bon pari. Si tu as joué ici, c'est un mauvais pari. Même si le pari, il est gagnant au final. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais du bénéfice et si ton pari est gagnant, tu vas gagner beaucoup plus quand ta cote sera élevée. C'est ça qui est important. Et ça n'a pas besoin d'être des cotes à 6, comme tu vas le voir dans le deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, j'ai choisi un match de tennis entre Medvedev et Nishikori. Ici, la cote est sortie. Alors, il faut regarder chez Pinnacle à chaque fois. Ok, tu peux regarder ailleurs, mais nous, on regarde chez Pinnacle. Chez Pinnacle, au plus haut, la cote là, elle a été à 1,22. Et la cote, elle a fini à 1,12. Donc, tu vois que la cote entre là, où elle était au plus haut, à sa sortie, et ici, elle a presque été divisée par 2. Donc, ça veut dire que le bénéfice pour celui qui est rentré là et celui qui est rentré là, il a été divisé par 2. Et c'est juste considérable. D'accord ? Alors, ici, tu sois rentré partout, là, 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 ou là, ou là, c'est value bet. Mais si tu rentres ici à 1,12, plus de value. Ok ? Donc, si tu as attendu le dernier jour et 10 minutes avant le match pour rentrer, tu n'as pas de value. Si tu as même 2 heures avant ou un jour avant, tu avais un value bet là-dessus. Ok ? Donc, ça, c'est important parce que c'est encore plus important sur les petites cotes parce que tu vois à quel point là, on a baissé que de 0,1 et le bénéfice, il est presque multiplié par 2. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça, il faut le prendre en considération dans tes paris sportifs. Donc là, voilà. Je pense que tu as compris les exemples et que ton pari soit gagnant ou que ton pari soit perdant, peu importe. L'important, c'est de battre le bookmaker. Alors, évidemment, cette notion de battre le bookmaker, elle va avoir une des limites. En fait, c'est la notion de value bet, surtout en comparant avec la cote de fermeture de chez Pinnacle. Où elle va être ? En fait, ton pari, il peut à un moment donné être value et à un moment donné ne pas l'être. Pourquoi ? Imagine, tu paries, tu as parié sur ce match-là de PSG contre Monaco. Je vais revenir sur la cote du PSG. Tu es rentré à 1,62. Imagine, tu as Mbappé et Neymar qui se blessent les deux. Ils se sont blessés les deux. La cote, elle augmente. Forcément, les deux buteurs ou les deux des joueurs clés de l'équipe vont être absents. La cote pour la victoire de PSG va monter, la cote de Monaco va descendre. Mais toi, au moment où tu as fait ton pari, peut-être que c'était value, mais avec les nouveaux éléments qui sont arrivés, ça ne l'est peut-être plus. Donc ça, c'est la première chose. Dans ce cas-là, vu que le contexte du match ne va pas être le même que celui sur lequel toi, tu as parié au départ, l'idéal, c'est peut-être de ressortir et d'abandonner ton pari. Mais ça, c'est un autre sujet. Et l'autre limite que ça va avoir, c'est que sur certains marchés de niche, des petits championnats ou des types de paris très particuliers où il va y avoir peu d'argent misé par les parieurs, où il y a peu de monde qui va aller, il suffit qu'il y ait 10 personnes, 15 personnes qui aillent avec une grosse mise et le bookmaker va rectifier de suite les cotes. Il va faire, s'il a fait une erreur, ça va se voir de suite parce qu'il y a beaucoup trop d'argent qui va être misé par rapport à ce qui est misé d'habitude. Ça, ça arrive surtout avec le suivi de tipster en général. Et donc là, forcément, la cote à la fermeture, elle ne reflètera pas exactement la réalité du pari, en fait. Donc, ça peut être la limite. Tout ce qui est performance de joueurs, tout ce qui est petit tournoi en tennis, tout ce qui est division très inférieure, les 3e, les 4e divisions en foot, par exemple, en rugby aussi, parce qu'il y a quand même assez peu de liquidités sur le rugby. Si tu vois des cotes qui chutent, qui chutent, qui chutent, ce n'est pas de se dire forcément qu'il y a du value bet là-dessus. C'est peut-être simplement qu'il y a beaucoup de monde qui est venu parier et que le bookmaker, bon, ben voilà, il a juste parce qu'il n'a pas envie de se manger les couilles et de devoir payer tous les parieurs. Enfin, c'est surtout qu'il n'y a eu personne pour parier sur l'inverse, quoi. Donc voilà. En gros, ça, c'est les limites. Et pour conclure, ce sur quoi je voudrais finir, c'est qu'un bon parieur, alors évidemment, tu n'es pas obligé de battre la closing, la cote de fermeture à chaque fois. Dans deux tiers du temps, c'est déjà très bien si tu arrives les deux tiers du temps. Les mecs qui font beaucoup de volume, qui parient avec des algos, etc., là, c'est encore un cas différent, mais pour les gens qui font des paris simples, classiques, avec un volume correct de 30, 40 paris par mois avec leur propre pari, ça doit être leur objectif, battre la cote de fermeture. Pourquoi ? Parce que si tu la bats, ça veut dire que chaque fois que tu gagnes, tu vas faire plus de bénéfices que la majorité des parieurs. Donc, tu vas prendre de l'argent au bookmaker, ok ? Concentre-toi là-dessus. Vraiment, essaie de regarder ce paramètre, de l'intégrer à tes paris aujourd'hui. Ça va vraiment te changer la vie. Ça va, dans les cas où tu auras un pari perdant, mais que tu auras trouvé une value, ça va te rassurer et tu ne vas pas te dire que, enfin, ça te permettra de voir que tu es quand même un bon parieur et dans les cas où tu vas gagner et que tu as trouvé la value, ça va être encore plus gratifiant parce que, d'une part, tu as gagné ton pari et de deux, tu as battu pas seulement le bookmaker parce que le bookmaker, il s'adapte au marché, ça veut dire que tu as battu tout le marché et tu as battu aussi tous les autres parieurs. Et si tu veux devenir un meilleur parieur, c'est vraiment quelque chose sur quoi tu dois pas forcément te concentrer parce que ce n'est pas le truc le plus important, mais c'est quand même relativement important et il faut que tu prennes en compte ce paramètre et tu peux même l'intégrer à ton bilan, faire un bilan comparatif de tes propres paris et de faire un bilan comparatif de la cote en fermeture si tu avais joué à la fin du marché à chaque fois. Et si tu es un bon parieur, logiquement, ton bilan à toi sera meilleur que le bilan de la closing odd. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo aujourd'hui. Je te rappelle que pour maximiser en plus tes bénéfices, tu n'es pas obligé de prendre tes paris sur Pinnacle pour comparer avec la cote de Pinnacle parce que tous les bookmakers font des erreurs et le but c'est d'aller trouver l'erreur la plus grande, donc de jouer la plus grande cote. Je te mettrai dans la description de la vidéo juste en dessous le lien vers la liste des bookmakers que moi je recommande et que j'utilise dans mes paris sportifs comme ça, tu sauras quels sont plus ou moins les meilleurs quand on est en France, tous ceux auxquels on peut accéder. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Pense aussi qu'en cliquant sur le petit i, tu peux recevoir les conseils quotidiens pour t'aider à progresser dans tes paris sportifs. Moi je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé !